97, allez Luc ! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 13 du Bryson Challenge On est actuellement au Camp 4 Off, très bien accueilli Dans un lieu plutôt sympa, on va vous présenter juste après, parce qu'on est avec ces deux messieurs Donc Laurent, Jean-Nicolas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qui commence ? Comme vous voulez Non mais écoute, moi je suis head pro ici au Camp 4 Off J'ai entraîné pas mal de joueurs pro J'ai eu la chance de rencontrer Chris Comeau il y a un bon moment Et je crois que vous êtes les deux fans de Bryson Challenge Chris Comeau, c'est le coach de Dechambeau Donc voilà, on va travailler un peu tous ces exos de vitesse Que j'ai appris à travers toutes ces années Et puis Jean aussi, il est fan de vitesse Même lignée Il est coach au Camp 4 Off aussi Je suis coach au Camp, comme Laurent, 2-3 ans Petite histoire, c'est qu'on voulait simplement venir faire une petite vidéo d'entraînement Au Practice Connecté Que vous l'avez déjà vu dans une de nos vidéos Et puis on s'est dit, allez, je vais envoyer un message à JN Lui dire s'il est là pour taper quelques balles avec nous Et on s'est dit, pourquoi pas faire tout de suite quelque chose Avec les plaques de force, avec le TrackMan Avec plein de trucs que vous allez voir Fait pas les choses à moitié Qui vont être très très sympa Vas-y ferme Il y a pas mal de petites choses qui vont être sympa à voir Il y a des écrans partout Et puis voilà, c'est parti, on se lance Allez go ! C'est parti ! Ça c'est ce qu'on appelle des plaques de force De force en 3D en fait, on est les seuls les avoir en France Vous êtes les seuls en France à l'avoir ? Oui, on est les seuls à avoir celle en France en fait Parce que 3D, en fait quand on parle des forces Tu vois, je vais te prendre un peu la place, désolé Je me casse alors ! Dégage ! Allez, casse toi ! Donc en fait, dans les forces, tu vois, tu as les 3 C'est la force qui crée le mouvement En fait, si tu veux, par exemple, si tu as un saut Bah, tu appliques une force dans le sol Et le sol te renvoie cette force là Et c'est ça qui va te faire décoller Donc là en fait, ce dont on parle C'est tout le temps la force verticale Tu vois, quand tu arrives ici à la montée Là, on essaie d'avoir le plus de force verticale possible Tu vois, regarde, ici La courbe du bas, là, il y a marqué vertical force Voilà, donc... Ouais, voilà, si tu montes Et ici, quand tu reprends la force Il y a une belle... Hop, ça crée un pic Et là, tu suis à 200% de ton poids du corps Ok Il est à 280 par exemple Ah ouais Alors qu'il fait déjà 105 kilos Ok Donc, bah lui, il met 200, voilà, 290 kilos Voilà, mais après, on parle que de ça là Mais les autres sont super importantes aussi C'est la force latérale Donc celle qui te pousse vers l'avant D'accord Ok Et ensuite, c'est la force qui permet de tourner Je pense, de cisaillement Ça s'appelle le « Sheer Force » Donc, on voit pas mal ce mouvement aussi Tu vois ? Et ça, en fait C'est qu'il y a beaucoup de force dans ce sens-là En fait, et après, quand tu relâches Bah, t'as pas assez de force, en fait Dans le fait d'agripper le sol pour le retenir Et du coup, c'est pour ça que ça s'en va pas mal Ok Celui-là, on le voit bien sur Kyle Ouais, c'est ça Les mecs même sont prêts là Ouais, c'est ça Et ils viennent exploser Dans l'idée, on cherche vraiment Enfin, maintenant, c'est plus à la mode de rester Faire des swings en restant au sol comme ça Allez, sur des trois quarts de fair set Ou des trucs comme ça On peut avoir l'intention de rester dans le sol Mais là, maintenant, c'est pas grave quoi Moi, je fais faire souvent ce saut-là C'est celui-là quasiment qui marche le mieux Parce qu'en fait, quand tu fais celui-là, tu vois Si je fais juste ça, sans faire l'effort Tu vois, le pic de force, ça crée Ok, là, on a... Voilà, après, on fera des captures Là, j'ai du mal à faire du 200% Parce qu'en fait, on a le poids avant de ton frère Ce qui est important, en haut, tu vois l'emplacement de la force Là, ouais C'est un, tu as la quantité de force qui est importante Ensuite, tu as là où tu mets la force, tu vois Soit tu la mets plus sur l'avant des pieds Ok, sur l'arrière des pieds Voilà, donc évidemment, pour utiliser plus de force verticale On va être mieux si on va sur l'avant des pieds Ok Parce que quand tu fais un saut, tu vois C'est beaucoup plus facile de sauter sur l'avant des pieds Que sur l'arrière Mets-toi sur les tarions Là, ça n'est pas mal, François Voilà Donc ça, super important Et ensuite, tu as le timing Voilà Le pic de force, par exemple, verticale Là où tu es le plus efficace Pour la longueur, on va dire, c'est entre là et là Ok Voilà Après, pour la direction, on en voit qu'ils sont un peu plus tard Ok Voilà, mais jamais à l'impact On n'a jamais de pic de force, tu vois Sur l'impact, là, c'est beaucoup trop tard En général, tu n'as pas fort Donc, il y a le timing Qui est important Et ensuite, la forme des courbes Savoir si c'est fluide ou pas On verra dans les courbes Si c'est un peu Trop agressif ou trop fluide ou pas On va voir des trucs avec nous, les gars Ils vont se dire Je n'ai jamais vu ça de ma vie C'est quoi Ces plaques de force, est-ce que tu les utilises avec tous les joueurs ? Ça peut être d'un mec qui a 36 d'handicap à... C'est pas seulement avec un Bryson ou un truc C'est le fer Non, au contraire, c'est même plus facile avec les amateurs en fait Ah cool ! Ok C'est parti Tu as pris le short de sport, Luc ? On va commencer avec le Fercet Même si on travaille la vitesse, en fait, j'ai remarqué qu'il y a un ratio entre le Fercet et le Drive D'accord Donc, si tu as... Je ne sais pas moi Bon, on a l'air costaud quand même Mais si tu as 90 au maxi au Fercet Tu n'auras pas 120 au Drive quoi, en fait Ok Et c'est un ratio de combien ? Tu connais le ratio ? Il est entre 15 et 20 Entre Fercet et Drive C'est-à-dire que si tu fais 95 au Fercet Tu peux espérer un 120 Non, en 15 plutôt, pas 20 Donc, Luc, pour savoir La dernière fois qu'il est passé au Fercet Au Fercet, il est à 100 Attention à l'objectif, ça va être 120 Ah bah oui ! Ok Donc là, on en tape quelques-unes Tu as l'impression là, Luc ? Un petit peu Parce que, il faut savoir aussi Je suis en train de changer tout mon swing Donc, je vais essayer de faire de mon mieux On est sur TrackMan 4, c'est ça ? Ouais, TrackMan 4 Une belle installation, franchement C'est magnifique Toi, t'es quoi comme tendance ? Fade ou pas ? Il regarde le grand frère pour savoir Pardon ? Non, 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 non Mais c'est juste parce que Comme ça change beaucoup Mais je dirais quand même Que c'est quand même du fade Ouais, quand même Parce que je vois un petit traficage là Tu vois ? T'as quoi comme sport ? Rugby Rugby ? Ok On vient tous les deux du rugby C'est ça Avec la vidéo, tu vois On a envie de faire un swing esthétiquement bien Ouais, je m'en fiche un peu Super souvent On s'en fout Les pros comme ça Regarde pas assez la trajectoire à mon avis Et toi, ce que tu fais Ok, c'est des fails Donc, pour taper fort De toute façon C'est pas que le draw va plus loin Mais qu'il y a moins de spin En général sur le draw Donc ça va aller plus loin En principe, moins de spin Plus tu veux aller loin Ok Et tu vas voir qu'on a pas besoin De faire un travail incroyable technique Pour juste corriger ça Pour corriger ça et revenir en... Ça on peut le corriger en 3 balles Tu vois ? Je te laisse un peu taper Comme ça en même temps que tu t'échauffes Tiens, regarde un peu les options Que t'as sur le TrackMan En fait, c'est l'avantage C'est que le TrackMan contrôle l'iPhone Du coup, t'as la vidéo Ah ouais, les vidéos que t'étais en train de prendre là ? Ouais, les vidéos Génial ! T'es pas mal au niveau contact Ouais, je pense que c'est pas mal Là, on a celle là Celle d'avant elle est tapée Milieu un peu haute Celle-là est un peu pointe Ok, pointe, pointe, pointe haute Voilà, là on a une tendance de ça Derrière on a tendance de trajectoire 5 balles là Ok, t'es pas chaud Mais quand même on voit cette petite tendance Totalement, totalement Voilà, donc moi je me dis Ok, je peux te comparer un peu Les deux vidéos que j'ai filmées Comme ça on a les deux ensemble Mais on aurait pu faire deux iPhone en même temps Ah ouais ! Voilà Et en fait, le problème de la vidéo Faut faire vachement gaffe C'est pour ça que Moi il y a eu 5-6 ans J'utilise une bag de force C'est une dizaine d'années la 3D Ok C'est pour arrêter de regarder en fait Quelque chose qui nous plaît esthétiquement Là d'ailleurs tu vois la montée La sommet de la montée Tu te dis ouais c'est super Il est beau au sommet de la montée Mais tu te dis que Physiquement comme il est quand même assez solide Malgré ce sport un peu Attention Rugby Bon Et là tu tapes que 85 miles C'est ok t'as pas encore forcé hein Mais ce physique là Avec cette montée là et tout Tu te dis ouais Il y a quelque chose d'autre quoi Quelque chose qui déconne Tu veux pas me la péter Mais tu vois là je viens d'arriver Je suis pas chaud J'ai un 7 T'as la pression ou pas ? Ecoute un peu quand même Mais tu vois regarde Je suis moins gaulé Hop 91 miles Alors que Parce que ça faut que tu nous expliques Ce que tu as dit là T'es moins gaulé Ouais Genre Non mais Non mais Tu vois des fois Il y a des gens qui nous disent ça Mais genre Vous êtes solide Vous avez toujours fait de la muscu Du rugby et tout Par contre parfois On tire dans nos grolles quoi On arrive pas à dépasser 105 miles Comment ça se fait quoi ? Alors au niveau mobilité Je crois que vous avez fait des trucs Ouais on a un peu bossé sur la mobilité Alors ça c'est important T'as l'élasticité entre le bas du corps Et le haut du corps Dissociation ouais Et ensuite t'as beaucoup aussi Entre le bras et l'épaule Tu vois ce côté un peu élastique là Qui manque Et après on va le voir justement Sur les plaques de force Tu vois Souvent t'es un peu Hors timing C'est à dire Si t'accélères En principe les gens accélèrent trop tard Donc on dit Il faut accélérer après la balle Mais c'est faux en fait Là où les hanches vont Le plus vite dans le swing C'est à ce niveau là Tu vois Ça je sais pas si vous avez fait aussi ou pas déjà Voilà Et en général c'est trop tard Et du coup ça C'est ça que je veux dire Pas normal De faire 86 en étant comme ça Donc après c'est à nous de trouver Donc là on est à 91 C'est marrant parce que là il accélère Tu vois Et on voit qu'il est plus vers le talon En accélérant Là on le voit Le contact est complet Ouais complet du talon Alors qu'avant On était plus sur la pointe Ouais voilà c'était centre et pointe Moi je trouve que tu serais plus dans ton rythme Mais on ferait une comme ça par exemple Dans mon rythme dans ça ? Ouais Ok Oh belle En plus et belle trajectoire et tout là Ah mieux mieux Donc là on est à 94 de club speed Là tu vas commencer à fond Ah vraiment à fond Ouais à fond 98 Ouais 98 Pas mal quand même T'es un complément du chef là Ça veut dire quand tu les tapes au début déjà Sur le parcours Tu ne dois pas taper 98 Mais tu dois taper 92 Ok Tu vois les mecs ils tapent En maxi 100 miles Ils vont taper 93 14 Ils ne vont pas taper non plus Donc il ne faut pas que je tape comme j'ai tapé au début Non Non C'est trop en contrôle tu vois Ok Donc regarde là en fait C'est foufissime Tu mets 167% de ton poids du corps Tu vois Et c'est à quel moment ça ? Ça c'est avant l'impact Avant l'impact Là je te le mets en grand Et ça en fait normalement La jambe gauche pousse beaucoup plus Ouais parce que tu dois finir sur l'avant Ouais surtout quand tu reprends appui tu vois c'est beau Donc toi ça veut dire que tu prends appui à droite Mais il n'y a pas de reprise d'appui à gauche après Ouais alors en fait il reprend appui des deux Mais avec une petite dominante de la jambe droite Ok Ce qui fait que si tu pousses là On l'a dit tout à l'heure au début Du coup ça le fait un peu basculer dans ce sens là Et c'est ça qui va sûrement mettre ton coup d'épaule Donc en fait ton coup d'épaule On va l'enlever Enfin l'enlever On va essayer de l'éliminer en gros Parce que ça ne veut pas vraiment dire grand chose au final Mais en essayant de Beaucoup plus jumper de la jambe gauche quoi Tu vas être stylé en plus Tu vois Ok En essayant de Ouais vas-y À fond Comme ça Voilà bouge pas Ouais comme tu le veux Vas-y à fond À fond Bam Mais genre c'est pas assez nerveux C'est pas encore assez nerveux Luc vas-y Regarde ça ici tu vois On a pas l'image par exemple c'était devant Mais ici regarde on est à Ici l'échelle là Elle est à On est à 270% de ton poids du corps On a juste ça tu vois Ok Moi ce que je cherche c'est quelque chose de plus Tu vois t'es ici un truc vraiment Voilà D'ailleurs c'est peut-être ça tu vois Tu vois Peut-être pas assez tonique tu vois Ouais peut-être c'est ça Plus d'explosivité Plus d'explosivité Tu en veux un autre café Luc ? Ouais On aurait du prendre des monstres avec là Ok Ah Trop tôt je pense C'est toujours le droit Parfait Bah là on a trouvé le truc Vas-y on le travaille un peu là Quand tu dis qu'on a trouvé le truc c'est On a trouvé un petit truc quand même Pour travailler un peu de vitesse tu vois Vas-y grande montée et t'accélère pareil Comme si tu voulais faire un 100 miles Ah oui Ah Ah C'est que le contact Là le bleu est passé au dessus On le voit là bas Un peu au dessus Ça il faut aller chercher ça Voilà Pour les appeler C'est ça qu'il faut chercher en fait Voilà 220% Ici tu vas au grave du dessus Et tu vois 140 de torque Donc Donc ça c'est vraiment Des appuis d'un mec Là on voit qu'il y a du physique en fait Pour faire ça Voilà Luc c'est bien Maintenant il faut contacter la balle Il faut juste toucher la balle Il faut juste toucher la balle Allez là Ah c'est dommage Je fais que des talons ça Ah 100 miles Au faire 7 En fait tous les ratés que tu fais là On croit que c'est des tops Mais c'est des talons Il la prend talons de club là Pour qu'elle parte comme ça 98 Mais du coup je pense à Beaucoup de choses là Oui mais c'est cool Vous avez remarqué que Deux choses pour un rudiment C'est beaucoup de choses Il vient de faire Ah sa chambre on aime bien Tu arrives à dérouler le pied droit 100 c'est pas mal Gros 100 encore On va corriger le chemin en même temps Là on le voit oui c'est du moins Donc ça veut dire extérieur, intérieur C'est extérieur, intérieur Voilà Voilà il y a que des moins ici Là j'ai mis tous les balances Parfait Le pied droit énorme Tourne la main gauche Vers là bas Voilà parfait Grip fort On en profite il a un coup de chaud Je ne vous l'ai pas montré à ce départ C'est totalement fou ça Comme je le dis c'est totalement fou C'est énorme Et bienvenue à jouer à Sucra Ça fait très 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 On va voir les animaux Allez comment c'est beau Practice Du camper off Avec le trackman Donc vous pouvez être là Vous connecter avec votre téléphone Luc ne tire pas là Ok C'est assez stylé là Tu veux aller plus vite que Victor en fait Il est là Donc là Victor et Jean Que vous avez déjà vu dans les vidéos Donc là on est plus qu'à moins 2 Et avant on était à moins 10 quoi Ouais voilà on va On va l'exagérer encore plus 97 Allez Luc Et ton chemin à zéro Et ton chemin à zéro Là le chemin est corrigé Maintenant on va refermer Tiens regarde Zéro encore le chemin Donc même pas encore intérieur Il est neutre quoi Et la face Pour avoir quelque chose de 8 degrés Donc on est à 97 C'est normal là ? Ouais non Enfin plutôt normal Ouais parfait Donc ça veut dire qu'on a pris en vitesse Tu vois Déjà T'as déjà pris de la vitesse En fait il n'y a pas le grip Il n'y a pas un grip de base qui existe Si tu prends Bryson Tu vois il est comme ça Ouais Si tu prends Dustin Il est comme ça Il y a 70 degrés d'écart Tu vois sur la main Alors qu'au final La phase de club Elle n'a jamais plus de 2 degrés d'écart Donc c'est pas le grip parfait Ou comme ça Ça va être selon Selon chacun Là il faut que je la sorte à gauche Je sais pas si j'avais parti à droite ça là non ? Dommage j'avais parti à droite énorme Voilà C'était propre ça non ? Ouais ça c'était bien Il l'a pas pris ? Ah non Dommage Et au rugby tu jouais qu'une mi-temps non ? Ahahahahahahaha Ça c'est propre Ouais tu vois le truc C'est pour ça je voulais vraiment qu'il chope ce contact là Avec juste tu vois le chemin il a peine à l'extérieur à l'intérieur Mais c'est pas énorme quoi Très intérieur tu l'envoies énorme à droite En fermant Voilà ça c'est parfait Attends dis Tom Pour la vidéo faut un peu se la péter quand même Allez vas-y vas-y Fais nous rêver là On va le rencontrer avec l'iPad OHHHHHHHHHHHHHHHHH Mets tes épaules vers le TrackMan là-bas déjà vers la droite Non vers la droite L'autre droite Parfait Et oui Les deux mains dans deux droites L'intérieur énorme Et tu refermes Voilà parfait Il l'a pas assez refermé Si il l'a refermé quand même Ah si putain ça revient Tu vois et là quand tu la tapes On voit que tu fais comme ça tu vois Tu la tapes vraiment T'es relâché là C'est relâché, ça a l'air d'être plus relâché C'est relâché mais c'est 128 miles ball speed décollage 170 carry et là tu tapes un swing assez tranquille 170 carry là ? On va le montrer celui-là 1,42 smash factor, celle-là elle était belle Regarde, en plein milieu fairway Là c'est comme ça que je vais mixer la longueur Et là on va relever le club Comme ça 96 Donc là il est passé à 96 miles 96 en gardant le chemin à droite Ce qui est dur pour lui normalement 95, plus 9 le chemin On a changé, on a pris de la vitesse Bon ça c'est pas le plus dur Mais c'est surtout qu'on a pris de la vitesse en changeant le chemin Et là je peux dire que la sensation est bien meilleure que le début C'est totalement Tu passes à 99 là On va garder le 6 de chemin La face qui est 11 degrés à droite Donc là J'ai oublié de faire ça en fait Donc là pendant 2-3 semaines, un mois Tu vois ça va être vraiment au final Au début il y a plein de choses où ça part un peu dans tous les sens Parce que moi je cherche en même temps En même temps que je te demande des trucs Je regarde comment tu réagis Etc Donc là on voit qu'il ne faut pas que tu penses Par rapport au chemin à la face Il ne faut pas que tu penses à l'épaule Il faut juste que tu penses La tête du club qui aille là-bas Tu vois Tête du club là-bas En la refermant le plus possible Tu vois Ça c'est une chose Et après la deuxième Qui t'a fait vraiment du bien C'est d'aller vraiment dans le sol Et le relâcher le plus possible là-haut Tu vois Vraiment dans ce sens là Après toi tu vas Là on voit ça Mais au final tu seras presque normal Tu vois Donc c'est vraiment les deux trucs T'as vu le saut du pied là ? Ouais c'était propre ça Ça c'était propre T'es à 101 miles Ça c'était très propre Ah dommage Chantelle Luc je suis désolé Là je sais pas depuis combien de temps Ça filmait pas C'est 125 Il est fort toujours Ouais pas mal ça Non pas le retour C'est ce que tu viens de faire là C'est celui-là qui te Ah oui pas mal Il l'a pris celui-là Ah pas mal Celle-là ? Total 11 mètres Ah mais depuis tout à l'heure Tu as essayé de faire un peu le retour C'est ça ? Bah ouais Ah ouais non 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 Juste pour l'instant là Fais vraiment la montée Tu vois où tu t'enroules Tout avec le pied gauche Et le retour je crois La force là là Et le retour c'est juste d'aller Le plus vite possible Tu vois à la tête de club Putain il y a eu une étincelle 116 116.6 Ça monte Allez on voit tout ce que t'as là Oh c'était bien monté là 116 Tu fais pas mal au dos hein Laurent T'es pas chaud La vitesse comme ça C'est pour essayer de l'enrouler vraiment T'es ici Tu viens vraiment chercher le plus loin possible Ça c'est que pour la vitesse T'es là loin comme ça Tu vois donc quand tu démarres comme ça C'est vraiment tu vas dans ce sens là Tu vois j'exagère Mais c'est vraiment ça Euh c'est propre ça non ? Donc 118 Il est content 121 Tu fais 160 mètres carrés mais 121 putain T'as vu quand tu l'as lâché là haut là ? Bah ouais en fait c'est Lui on peut faire 130 en deux mois Non mais tu vois 127-128 je pense Ouais vraiment 127-128 là ? Tu vois qu'il joue le jeu Je te fiche des étirements à faire pendant un mois Ceux-là Ceux-là là tu vois Voilà tu tends les bras là-haut là tu vois Là tu descends comme ça Ah pas mal quand même hein Ah bah faut pas qu'on te montre mon résultat de test Moi j'ai été bloqué là Ah c'est réveillé tellement C'est pas mal hein Le fait de bourrer comme ça Aussi on va chercher quand même Un meilleur timing au final D'avoir le pic de force verticale et tout Au bon moment Donc c'est pas si mauvais On a l'impression que c'est n'importe quoi Ok ce qu'il fait là Alors qu'après tu vois On fait ça en faisant le petit draw qu'on a fait au début Il va être au final à 110 miles En petit draw Ok Le fait de travailler ça va lui permettre après de Ça va vraiment aider Allez on voit tout ce que t'as là Oh oui 121.2 Allez C'est bien centré ça Allez vas-y amène le jeu Super loin avec ton pied gauche Ah T'as pris le thie Alors ça elle était extraordinaire Alors celle là on va la mettre en slow motion La balle est tombée La balle est tombée à l'endroit du thie Tu m'étonnes que tu l'aies perte Moi j'ai terminé ma session Tom va continuer On n'a pas beaucoup de temps Parce que j'en ai pris beaucoup Il y avait beaucoup de choses à corriger Et Tom donc a déjà un peu commencé Il est en train de taper C'est quoi 6-7 balles au naturel De faire 7 Et regardez comment je suis proche De la socket Vous vous rappelez de ma crise de socket là Vas-y fais défilé les trucs Et de 1 Là on est 2 Là c'est une socket 3 Et de 4 5 Ouais elle est là quoi On voit que tu es bien à l'intérieur du club Ce qui est bien C'est que c'est régulier Parce que c'est chiant Quand tu la tapes un peu de partout Genre comme moi Ok on a un contact un peu talon Sur toutes les balles Mais du coup on a un peu de régularité Vitesse de club On est en moyenne à 87 Ouais c'est ça Moyenne 87 miles On va aller là dessus Donc angle d'attaque pas assez descendant Donc là on fait d'attaque C'est l'angle à lequel on rend la balle C'est ça On va aller chercher combien avec un Fr7 ? Entre 4 et 7 Entre moins 4 et moins 7 Voilà donc il n'y a pas un shift pile Mais il faut être dans une Dans un range Un peu comme ça Le chemin un tout petit peu Intérieur extérieur Donc pour un petit draw Ça va très bien Tu vois La face de club assez square Ça suit Donc pas trop de problème de trajectoire Smash factor C'est corrélé avec le contact Donc du coup c'est pas super Il y en avait quand même une bien C'est la plus centrée La plus centrée Il y a un peu tard Quand même si tu regardes à droite Il est chambreur Ouais ça chambre bien C'est cool Donc là on a une petite tendance Pas assez descendant Pas assez de vitesse Par rapport au physique Et au swing On a un passif Où lui il aime pas voir Le bassin avancer Tu peux monter ton défaut En gros moi j'avais un défaut Et je pensais que c'était ça Les sockets étaient dues à ça C'est mon bassin Qui s'avançait comme ça Et donc moi j'ai vraiment bossé sur ça Rester comme ça Le problème c'est que ça coupe énorme la force Au niveau de l'appui comme ça Sur le talon hyper tôt On voit des joueurs qui appuient talon Comme Finno Ou comme ça Je veux bien la puissance défaut Et donc Et donc Après il retombe sur le talon Parce que toi t'as cherché d'aller sur le talon C'est pas pareil Tu vois Parce qu'en fait c'est peut-être Tu vois d'appuyer là Et de retomber après Tu vois Que d'aller chercher comme ça Voilà Ok Ça coupe Pardon Non c'est ça Mais c'est peut-être pour ça du coup Sur que l'étalonnage il y a deux semaines T'as perdu 5 miles sur ton drive 5 miles sur ton fer Parce que t'as bossé ça Au premier étalonnage j'étais à 93 de moyenne D'accord Et deuxième 87 Parce qu'il a bossé que ça là Resté comme ça Mais par contre ça m'a amélioré Mon contact Et j'ai gagné 10 mètres ou 15 mètres de carré Parce que le Smash Factory était meilleur Donc là on repart dans le côté un peu naturel On accélère Juste pour voir maintenant Pareil Naturel Mais on va voir le plus rapide possible Tu vois Tu peux régulier là Toujours intérieur là Tu peux rien changer tu vois Et on peut retenter cet exo là Tout bête Donc tu peux juste pas te On va acheter plein de bouteilles d'eau Plein plein de bouteilles d'eau Ah C'est le tapis qui l'a fait bouger C'est le tapis qui l'a fait bouger Parce que là tout de suite regarde Elle est plein Elle est pleine de pointe Pareil on va voir Beaucoup d'explications Je fais un talon Parce que si je fais ça Ça fait talon Mais malheureusement C'est pas aussi simple que ça Parce que tu peux faire ça Tu vois Et la prendre par là Et la taper à la pointe quoi Et tu peux faire ça Et faire un talon aussi Donc le talon c'est vraiment Tu vois sur cet axe là C'est pas dû à je viens de là De là où je viens de là Comme ça Non c'est pas ça Non A la limite Il y a beaucoup de talons Qui viennent Parce que l'épaule Elle marche trop dans ce sens là Et pas assez dans ce sens là Je vois Mais Et encore C'est une correlation J'ai trouvé Mais il faut faire gaffe A pas se faire avoir A dire Ok je reviens de là Non je fais un talon Ça c'est pas vrai quoi Parce que ton frère On l'a vu tout à l'heure Il revient pas de là Et il a tapé quelques-unes Quand même Qui sont passées là-haut Quelque part là-haut Donc ça c'est des croyances Qu'on doit enlever Qui viennent un peu de nous Les pros Moi je l'ai dit à l'époque Tu es de l'intérieur Donc Pas mal 131 ball speed 130 Propre ? Ouais propre T'essayes d'accélérer là ? Un peu ouais C'est bien de dire T'essayes d'accélérer C'est sympa le frère On aime bien le chanveré aussi Mais il sait qu'il est plus rapidement C'est bon à l'enfer Vas-y L'oré de toi de la balle Poids du corps Sur les pointes au départ Alors que moi je travaillais Ah non Ouais Ouais non Parce que j'ai l'impression D'être plus à l'aise là Il n'y a pas un espèce de Tous les appuis Si tu veux vraiment avoir les appuis Que ce soit au foot Ou n'importe quoi Il n'y a personne Tu es comme ça Au tennis T'es toujours sur les Ouais t'as pas de force Sur les talons Tu vois Tu es vraiment Ah mais tu peux être plus stable Non ? Ouais tu peux Mais pourquoi faire On doit bouger Faut aller plus vite Justement en fait Tu vois tu vas pas contrôler Ou alors si tu contrôles Toi tu veux contrôler La vitesse de club quelque part Tu vois Mais non On cherche quand même Un peu de vitesse Quoi qu'il arrive Ça bouge en fait Justin Thomas et tout Regarde les appuis Comment il est Tu verras plein de joueurs Où ça bouge Un peu sur les Mais en fait Quand tu veux être Sur la pointe des pieds Déjà tu vas t'éloigner De la balle En plus tu vas le sentir Donc en fait C'est parce que tu t'es mis Sur les talons Tu vois Que tu t'es rapproché Ah et que En gros Vas-y l'oré de toi Attends les bras un peu Là devant toi Tu vois Dynamique Je peux faire Ryzen Ouais Pas trop Parce que Ryzen Il est shaft adapté Tu vois L'eslay adapté Ah voilà Parfait Sur la pointe des pieds Allez vas-y Monte le club Voilà T'essayes pas De rester sur la pointe Après C'est juste pour Prendre la posture Voilà Et regarde 94 Allez bim Regarde le contact Ça fait très bizarre En statique Il est 93 94 94 94 On aime bien Arrondir au-dessus A chaque fois Avec Tom Et bim On a changé On a changé Juste la posture En fait C'est le fait De se mettre Sur les talons Tu es rapproché De la balle Tu te rapproches De la balle En fait Tu vois Et donc là Je te mets là Ici Après les bras Un peu plus tendus Tout ça Donc ça t'éloigne Enorme Toi t'as pas l'impression Mais tu t'éloigne Enorme Et là tu vas faire T'as pas des gros Problèmes de talons Quoi T'as j'ai l'impression De tomber Ouais voilà Ça Mais après Par contre Dès que tu pars Tu ne penses plus Tu vas sur le talon La montée Tu te laisses aller Sur le talon droit Oh oui 134 174 carré BOUUUU Plain milieu fermé Celle-là Tu vois On a fait sur la dent Mais quand tu montes Tu te laisses aller Ouais je contrôle J'essaye plus Qu'est-ce qui va t'appeler Le plus fort ? Je sais pas L'enfer C'est le gros T'as vu le centrage C'est mal hein Propre C'est mieux là Faut que je vous l'ai filmé Mais c'est quand même C'est pas important de voir Propre 135 de balle speed 94,5 de ms par heure Allez vas-y on monte le club T'as vu tout à l'heure Ce que je fais faire Fais la même Vas-y loin Tête de club Tu vas Plus loin la tête de club Avec le pied qui monte là En fait faut le lâcher Et lâche ton pied gauche là Ton pied gauche là Ouais tu l'as bien vu là Parfait oui C'est maintenant Tom C'est maintenant Il y a plus de club speed Mais moins de balle speed Parce que quoi Le contact est moins bon Ouais c'est ça Contact moins bon Et spin-off Un peu plus ouvert 97,2 Tu peux monter encore la Tom Non ? Allez Tom Je vais pas me laisser battre Par le petit frère C'est propre ça Le contact là Il est nickel Enfin oui Trois mois Vraiment Mais vraiment Petit bug du pied gauche Là on l'a vu J'ai représenté plus rien à contrôler Ah bah ouais Là tu feras jamais ça Où faire ça C'est vraiment Ok ok Tu m'as vu une tête là C'est pas du coup là On peut essayer de me lever Comme ça Ouais mais lève-toi Voilà Tu vas voir la vidéo après Oui Une vidéo de Bryson Et Kyle Tu vois c'est vraiment Il le montre hyper bien ça Ah oui 136 177 caries Tu as vu le centrage Là comment ça s'est mis direct C'est cool Et là j'ai l'impression Qu'elle passe dans du beurre Et pourtant t'as le cul qui avance Tu vois C'est pour ça que c'est pas forcément Là tu le vois le cul qui avance Ouais ouais Là tu l'as C'est là que je vois que tu dois le faire Plus longtemps Tu vois La bleue elle est vraiment Vachement à la droite Elle te sert à rien Quasiment Tu vois C'est vrai Là Ouais voilà Là ici La force verticale On voit vraiment C'est le pied gauche En fait Qui domine A fond Tu vois Le pied gauche C'est le pic bleu Ouais ouais C'est à ce que je suis là Et le rouge Voilà c'est ça Exactement Et c'est ce qu'on veut faire Ouais Et alors du coup C'est à quel moment Que le rouge Enfin que le pied droit Le pied droit lui Il sert à rien Il sert à rien Sur l'impact Ah sur l'impact Ah oui ok ok Après il sert pour créer du torque Justement tu vois Dans les autres forces Etc Mais en force verticale T'en as très très peu Sur le pied droit Tu vois T'as juste fait 20% Ok Plus là à tendre Ouais voilà ça là Niveau mobilité Il part de très très loin Mais c'est peut-être là Tu vois Une fois que je suis là Là Ouais Tu as fait la vague déjà Non La vague Pardon ouais C'est un drill C'est un drill Pour faire un peu de lag Tu vois Pour sentir Un peu ça Là tu vois Donc toi Dès que je t'ai fait monter haut Là Tu t'ai senti complètement bloqué Parce que toi Tu fais Tu fais ce truc là Un peu Là tu vois Ça c'est un peu Un peu anti-vitesse Et du coup Dès que tu montes plus haut Et tu fais encore plus tôt Bah du coup Au lieu d'avoir plus de vitesse Tu en perds encore plus Donc je trouve que le clave Il reste en haut plus longtemps Ouais L'idée ça va être de faire un truc Comme ça J'appelle ça la vague Tu vois Donc tu vas Là tu vas chercher un peu comme ça Et bam Tu le renvoies comme ça Je joue comme ça Ouais Là ça Tu vois Voilà c'est ça C'est ça Un truc comme ça Vraiment hop hop Dynamique dans ce sens là Là Voilà Parfait Voilà Donc là Tu as fait petit swing Ouais Regarde Wow 90 Incroyable Et toi le lag Je pense que tu l'as cherché Pendant longtemps Que tu n'as jamais réussi à l'avoir Quasimement Tu vois En fait pour être honnête Tu ne l'as jamais cherché Ah ouais en plus Et ça il faut le faire Ou c'est juste pour le drills C'est pour le drills Pour qu'il centre Sur le retour Et puis C'est ça exactement Et on pourrait presque croire Que tu as un beau swing Là non Bah là ici regarde Hein franchement Là Tu voit Tu filmes ici Là Ensuite tu sautes Tu vois juste ici Hum Hum Encore plus court Même Chaque Chaque Tu vois Là Parfait Ça doit être bien pour drill Ça Mais ça doit être hyper tonique Tu vois Ok Ok Je comprends C'est ça qu'on cherche, tu vois ? C'est le Sergio Garcia qui reste derrière, qui vient se coucher. Tout ça, c'est pareil, c'est pas un truc géométrique en fait. Tu vois, on pense géométrique, mais c'est que des forces qui vont produire ce truc-là. J'ai rêvé où il y avait combien de distance avec son petit swing ? Non, ça là, ouais, ça c'est le petit swing, 134 carrés. Et pourtant, il n'y a pas bien pris ça. Bah ouais, c'est... Oh, elle est rapide. Oui, oui, oui. Oui, monsieur, 98 ! Allez, là ! Ah, dommage. Oh, mais oui, monsieur ! Avec la gratte. C'est pas mal. C'est très propre. C'est centré en plus, c'est pas mal. Franchement, celle-là, elle est incroyable. Elle est cool, c'est bon, là, parfait. Trop, Tom. Laurent. Merci pour tout, vraiment. Avec plaisir. On va bosser sur ça. Et on se retrouve rapidement, du coup, pour essayer de rebosser ça. Avec le driver aussi. Avec le driver aussi. Avec le driver pour Tom. À mon avis, la vidéo est très longue, là, non ? Ouais, mais on a pris un énorme kiff. Énorme kiff ici au CAM4OFF. Donc, encore une fois, on va mettre les liens du CAM4OFF en description. Si vous voulez passer, faire un petit tour, un petit coucou. C'est ça. Laurent, tes gens, ils peuvent venir, en fait. Ah ouais, tout le monde peut venir ici. Ils peuvent venir prendre un cours avec toi. Avec moi, avec Jean-Nicolas, on est 5 pros. Tout le monde peut venir. Donc, vous avez vu, Tom a tapé à 100 au Ferset. 100 miles au Ferset. Je suis tapé à 121 au driver. On n'a jamais eu ces vitesses avant. Donc, je pense qu'il y a du niveau aussi là. Donc, merci encore pour tout. Et voilà, le petit bouton, j'aime. Le petit bouton s'abonner, comme on connaît. Et puis, à la prochaine. À très vite. Ciao.